Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mercredi 6 mars 2024, 13h52 heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, vérifiez vos abonnements aussi avec la petite cloche de notification, assurez-vous de l'activer et vous serez assuré de rester abonné. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment très appréciés et n'oubliez pas d'envoyer le petit pouce en l'air, ça aide beaucoup au niveau des algorithmes. On est dans une époque, on le voit, on est en pleine, pleine transformation. C'est pathétique. Ce qu'on est en train de vivre là, ça ne s'est jamais vu vraiment dans l'histoire. Je ne sais pas jusqu'où on peut remonter là, mais d'abord c'est naturellement évident que le monde contemporain dans lequel on vit fait en sorte qu'on sait tout ce qui se passe à la seconde près ou presque où ça arrive. On est connecté avec le monde entier, chose que tu n'avais pas avant. Les gens, ils faisaient leur vie et ils ne savaient même pas ce qui se passait à 50 km de leur lieu d'existence, comme on pourrait le dire, parce qu'on existait mais on avait l'air plus heureux peut-être. On est dirigé, on est contrôlé, comme jamais dans l'histoire. Il n'y a pas un de tes gestes, une de tes paroles qui n'est pas analysée, qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas susceptible d'être censurée, si ça ne plaît pas. On ne sait pas à qui exactement, mais ça ne plaît pas aux maîtres, qui eux répondent à toutes sortes d'illuminés qui se promènent sur le web et qui flaguent le monde parce qu'il y a une phrase qui ne leur plaît pas. Mais je peux dire une chose, ça c'est la minorité, la minorité, minorité de l'infime minorité, mais la majorité vit, travaille, paie des taxes, des impôts, puis endure tout l'agenda, tout l'échec lamentable de cette petite minorité qui se promène, qui flague, puis qui vit au crochet de tout le monde. Nous autres, on paye des taxes, puis des impôts, ce monde-là, ça a toutes les raisons du monde pour jamais travailler, puis tout recevoir du gouvernement. Tu les vois dans la rue, les itinérants, les crackheads, les droguiers, nous autres, il faut qu'on prenne tout le monde en charge. Nos rues sont devenues des dépotoirs, nos métros des dépotoirs, des poubelles, envahis par des gens qui ne devraient pas être là, qui devraient aller travailler, ou sinon qui devraient être hospitalisés, ou encadrés. Mais toi, tu ne peux plus rien faire, toi, tu payes tout pour qu'une minorité de gens vienne comme ça déstabiliser, défaire toute une société. Que tu le veuilles ou non, c'est ça la réalité du globalisme, du mondialisme, du gauchisme, dans lequel on a été administrés depuis 40, 50, 60 ans. La tolérance envers tout ce qui est inacceptable. C'est ça qui est inacceptable. Tu t'en vas dans d'autres pays, je veux dire une chose, on prend en charge les handicapés, les gens qui sont incapables, vraiment, que ce soit mentaux ou physiques. Mais pour le reste, si tu veux manger, il faut que tu ailles travailler, puis tu ne seras pas sur le coin de la rue en train de quêter, tu ne seras pas en train de faire des graffitis, puis en train de mettre tes poubelles partout. On en est rendu où les itinérants sont installés de façon permanente dans nos rues, puis ils ont tellement, tellement de stocks, de biens. Ils sont là, installés, tu les vois, il y en a, des fois je les vois en dessous des viaducs, même sur des rues, des artères principales. Ils ont tellement de stocks que s'ils veulent déménager de spots, ils vont avoir besoin d'appeler le clan Panetton. Ça n'a pas de sens, puis on tolère ça, on tolère ça. Le corps policier à Montréal, je te prends l'exemple de Montréal, mais toutes les grandes villes, c'est pareil, là. 40 ou 4000 policiers. Il n'y a personne qui fait appliquer la loi, ils ont les ordres peut-être de tout laisser faire. Quand les gens, tu as des taux de criminalité qui sont de façon vraiment spectaculaire, augmentés de façon spectaculaire, dû à la tolérance, des cours à la tolérance de... On remet les criminels dans la rue, toi tu vas tweeter quelque chose que quelqu'un n'aime pas, puis on pourrait même te menacer, venir te donner une contravention, de te sanctionner, ou même peut-être de t'emprisonner. C'est complètement hallucinant. C'est complètement hallucinant. Les métros sont devenus... Le bien public n'est pas respecté, il y a des graffitis partout. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Que tu le veuilles ou non, on en est rendu là. Puis après ça, c'est sans compter tous les autres agendas qu'il faut accepter. Sinon, encore là, tu vas être puni si tu ne l'acceptes pas, si tu trompes de prénom en appelant quelqu'un de nos jours. C'est comme wow! Vraiment, vraiment. Étourdissant tout ça. On n'est plus dans des guerres d'idées, il n'y a plus de débats, il n'y a plus rien qui se fait. Tout est censuré, on ne veut plus entendre parler les scientifiques, les médecins, on ne veut plus entendre parler personne. On part avec l'idée qu'on est Dieu. Parce que dans le fond, c'est ça aujourd'hui. C'est plus les différences d'idéologie, les différences de partis politiques, ou même les différences religieuses qui sont débattues ou qui sont présentées. C'est maintenant une confrontation entre ceux qui pensent qu'ils sont Dieu et les autres, la majorité comme nous, qui savons que nous ne sommes pas Dieu. Peu importe tes croyances, moi je respecte toutes les allégeances religieuses parce que c'est personnel. Tu peux avoir toutes les croyances et la foi que tu veux. Tant que tu as la foi, c'est déjà un bon départ pour être capable de respecter ton univers, respecter ton environnement, respecter la biosphère, respecter tes voisins, respecter tes proches, respecter la vie. Et si tu as déjà la foi et que tu es convaincu qu'il y a une force supérieure et que tu t'y soumets, bien déjà c'est un bon départ. Si tu renies tout ça et que tu penses qu'il n'y a aucune force supérieure et que tu es la force supérieure, il y a tout un problème. Puis tu as vu ce que c'est ça que ça donne dans nos sociétés occidentales. L'échec, la lamentable, c'est comme, wow, c'est un cauchemar, c'est un cataclysme d'une ampleur. Pour avoir le cataclysme qu'on vit, causé par ces gens-là qui nous dirigent, puis toutes les autres, la petite minorité qui se prend pour Dieu, ce qu'ils nous font vivre, c'est l'équivalent probablement d'une comète qui tombe sur la terre. C'est un cataclysme. Cataclysme qui a amené naturellement nos sociétés occidentales avec ces gens-là qui se prennent pour Dieu. Ça nous a amené avec des taux de suicide les plus élevés, des taux de consommation de drogue les plus élevés, des taux de consommation d'alcool les plus élevés, les taux de dépression les plus élevés, les taux de prise de médication les plus élevés, les taux de suicide, je l'ai dit, mais les taux de séparation, divorce, puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Wow! Tout un bilan. Puis là, t'es pas rendu à la fin de ça, de cette idée de se prendre pour Dieu. Imagine-toi que t'as des igoteaux. C'est rapporté par le Washington Post, puis t'en avais entendu parler un peu plus tôt cette année, je t'en avais même peut-être glissé un mot, qu'on veut faire revivre des espèces qui sont disparues depuis longtemps. Puis je comprends pas qu'on laisse faire ça. Écoute, y'a-tu quelqu'un qui gouverne? Ils veulent pas t'entendre contredire une idéologie gauchiste ou remettre en question. Ils veulent pas entendre les scientifiques débattre sur l'urgence climatique. Ils veulent pas entendre les médecins débattre de tout ce qui s'est passé pendant la pandémie. Ils sont tous censurés parce que ces gens-là se prennent pour Dieu puis ils ont toute la vérité absolue, mais y'a personne qui arrête ce monde-là. Des scientifiques affirment qu'ils sont sur le point de faire revivre des mammouths. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça, c'est l'article qui est publié ce matin. Quand tu dis que t'es dans un monde où t'as une certaine partie de la population des individus sur Terre qui se prennent pour Dieu, ça, c'est le plus bel exemple. Une entreprise. Comment ça fait qu'on permet à cette entreprise-là de faire ça? Je sais pas, mais il me semble que les mammouths sont disparus parce qu'ils devaient disparaître, comme toutes les autres espèces. Puis c'est pas à cause des humains. On essaie de blâmer les humains. Bon, c'est comme tellement du n'importe quoi. Une entreprise visant à ressusciter des animaux disparus a déclaré avoir franchi une étape de la taille d'un éléphant vers la résurrection génétique du mammouth laineux. Un objectif farfelu, mais controversé, visant à repeupler la toundra arctique avec un titan disparu. Vraiment? Tu peux pas t'occuper des enfants qui souffrent, des femmes qui souffrent, des vieux qui souffrent. Ils mettent toutes tes énergies là-dedans pour unifier les gens, les amener dans un univers puis essayer de leur faire comprendre que si on veut vivre en harmonie sur cette belle planète et que ce soit le paradis, il faut d'abord que tu acceptes qu'il y ait la foi que tu veuilles, un créateur puis une force supérieure. Puis nous autres, on est soumis à cette force supérieure-là puis il faut qu'on s'entende. Vraiment? Hallucinant. Colossal bioscience. Moi, je veux savoir comment ça fait qu'on leur permet de faire ça. Moi, ce serait un gros nom. Voyons, tu fais là, toi, là. Ils sont disparus, sont disparus. Le dossier est clos, là. Il y a d'autres espèces qui ont vu le jour puis il y a d'autres espèces vivantes. C'est quoi l'affaire? Voyons donc. Une société de biotechnologie basée à Dallas a annoncé mercredi avoir produit une lignée de cellules souches d'éléphants d'Asie qui peuvent être amenées à se transformer en d'autres types de cellules nécessaires à la reconstruction du géant éteint. Il est éteint. Peux-tu le laisser tranquille? Vive son éternité? Non. Tu as des tarés qui se prennent pour Dieu puis qui veulent le ramener comme si on avait besoin du... Tout ce qui manque à l'humanité, là, par l'univers, c'est le mammouth laideux. Are you killing me? C'est probablement l'élément le plus important du projet jusqu'à présent déclaré George Church. Tiens. George l'église. Bravo. Généticien. Tu vois, des noms bizarres. Moi, je me demande des fois si ce n'est pas tout fabriqué, ces affaires-là, mais non, mais c'est le hasard. George Church. Généticien de Harvard et cofondateur de Colossal. George l'église. Yes, sure. Il y a de nombreuses étapes dans le futur. Pour ces partisans, amener les animaux disparus est une chance de corriger le rôle de l'humanité dans la crise d'extinction en cours. Ben, voyons donc. Selon eux, les avancés dans leur domaine pourraient être bénéfiques pour les animaux encore présents, notamment les éléphants, une espèce en voie de disparition. Pourtant, les défis techniques liés à la naissance du mammouth ou d'un mammouth vivant et respirant restent colossaux, blablabla, blablabla. Moi, je vous laisserai lire ça. Je vais vous laisser dans la boîte de description, mais vraiment, vois-tu où on en est rendu quand l'homme se prend pour Dieu? Wow! On n'est pas sortis on n'est pas sortis de la Tondra avec les mammouths les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada